Plusieurs personnes qui se promenaient dans le secteur du lac de l'Est ont fait une rencontre inattendue dans les derniers jours. Après une première oursonne, une deuxième. Les bêtes orphelines se sont pointées le bout du museau, notamment à la plage, pour se faire caresser par des humains. Je l'avais vu, je l'avais signé aux agents de la faune. De toute évidence, il n'y avait rien fait cette journée-là. Le lendemain, il était rendu sur la plage et il se faisait beaucoup d'amis. Les deux femelles, âgées d'un peu moins d'un an, auraient pu difficilement continuer de vivre en forêt. Récemment relâchées par le ministère de la Faune dans la Zecchapé, elles ont dû être retournées au Zoo Miller. Pour leur dire que le mal est déjà fait, puisque ces animaux-là ont été trop domestiqués à ce stade-ci, c'est sûr que de les ramener dans un jardin zoologique, c'est probablement la meilleure chose à faire. Ça faisait trois jours que les gens le flattaient, le nourrissaient, ils donnaient de l'attention, ils étaient vraiment habitués aux humains. L'ourson, quand les agents de la faune l'ont débarqué là, ils ne l'ont pas attaché. Ils ont juste mis un collier GPS pour le suivre à la trace. C'est ce que le gardien à l'entrée du zoo m'a dit. Morticia a été la première retrouvée. Elle a été attachée en laisse à un arbre, et ce, sous les recommandations des agents de la faune. On avait besoin de quelque chose pour l'attacher, ça fait qu'on lui a mis une laisse autour du cou sans lui faire mal, mais évidemment, il fallait y toucher. Puis on l'a attachée avec un arbre selon les directives des gardes de chasse. Il est important de ne pas approcher les animaux sauvages, même s'ils sont mignons, s'il est privé de leur habitat et de leur vie en forêt. Donc quand on veut pouvoir relâcher un animal en nature, on essaie de limiter au plus grand maximum les contacts directs avec l'être humain. Si ça m'arrive une prochaine fois, je vais savoir plus comment agir. Le troisième ourson est toujours en nature près du lac de l'Est, en espérant qu'il ne soit pas aussi curieux que ses frangines et qu'il fasse son chemin dans les bois. Coralie Morency, CIMT-TVA, au lac de l'Est.